RTL vous en parle déjà, Rémi Sulmont. 8h34, bonjour Rémi. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez déjà des chrétiens dans la campagne présidentielle. Le 7 octobre prochain, le quotidien catholique La Croix va envoyer une revue à ses 74 000 abonnés, de plus en plus tentés par le vote Front National. Oui, un chiffre permet de saisir la tentation du FN chez les catholiques. Lors de la dernière présidentielle, 4% des catholiques pratiquants déclarés avaient voté pour le FN de Marine Le Pen. Aux élections régionales en décembre dernier, ils étaient 24%. Un quart des catholiques ont choisi le Front National. Il n'est pas question de partir en croisade contre le FN, explique le patron du quotidien La Croix. Mais ces scores créent pour nous l'obligation de donner de la matière à nos lecteurs pour réfléchir avant l'élection, dit Guillaume Goubert, qui a donc pris une décision totalement inédite, envoyer à ses lecteurs abonnés, 74 000 foyers en France, une revue d'une centaine de pages consacrée au phénomène du FN. Mais ça signifie Rémi que La Croix, une institution dans la presse en France, va appeler à voter contre le Front National ? Alors non, ces cent pages ne sont pas un tract anti-Front National, ni un contre-argumentaire. C'est un recueil de reportages, d'appels aux chrétiens, d'analyses, qui composent le prochain numéro de la revue Jésuite Projet. Un de ses articles, par exemple, il tente de comprendre pourquoi certains aux secours catholiques sont séduits par le FN. On ne comprend pas nous-mêmes pourquoi le phénomène touche aujourd'hui autant de chrétiens, alors on a cherché à comprendre plutôt que de dénoncer, explique le rédacteur en chef de la revue Projet, Jean Mercart. Nous sommes heurtés d'entendre finalement, pourquoi pas le Front National ? On ne les a pas essayés. Comme si finalement ce vote était à prendre à la légère. Ce qu'on a voulu, c'est quand même redonner un peu de gravité à ce moment. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit. Ce que nous voulons, c'est réouvrir un dialogue. Reprenons les valeurs que nous avons en commun, la foi que nous partageons. Ces mots de Jésus qui nous disent « j'étais étranger et vous m'avez accueilli ». Reprenons aussi ce qui nous guide au moment d'aller voter. Est-ce que nous avons encore une espérance ? J'ai du mal à sentir une espérance dans le vote d'extrême droite. Et l'espérance, c'est sans doute la pointe de la foi chrétienne. Même dans les circonstances les plus extrêmes, les chrétiens continuent d'espérer. Alors ce discours, le FN n'est pas compatible avec l'évangile, on l'entend souvent dans la bouche des évêques de France. Est-ce que la hiérarchie de l'Église est aujourd'hui débordée par le FN ? Eh bien la hiérarchie de l'Église est aussi travaillée en interne par la progression du FN. Et certains évêques décomplexés ont investi l'arène politique, notamment l'évêque de Fréjus-Toulon qui a invité à une rencontre l'année dernière, Marion Maréchal-Le Pen, qui affiche sa foi. Certains évêques sont effectivement heureux de voir des politiques reprendre leurs convictions, notamment sur la famille. Cela ne signifie pas que ces évêques se retrouvent dans la ligne politique du Front National. Mais ça complique les choses désormais pour que les évêques de France parlent d'une même voix, comme ils le font à chaque élection traditionnellement, comme ils s'apprêtent à le faire dans un texte très attendu qui sera publié le 14 octobre prochain. RTL vous en parle déjà tous les matins avec Rémi Sulmon. – Sous-titrage FR 2021 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 – Sous-titrage FR 2021